Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Qui c'est ? Oh, c'est Songlopaka, là. Il y a un problème. Enfin, Songlopaka, veut dire quelqu'un, là. Je crois que c'est comme ça, hein. Bon, parce que les gens vont entendre en disant qu'est-ce que cela veut dire, hein. C'est toujours la même personne. Donc, quand tu entends que la flamme soit là-bas, c'est toujours lui. Mais il se dit, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. On doit entendre, parce que quand tu vois quelqu'un qui vient de nouveau dans l'assemblée, et qui a entendu un témoin, c'est toujours la personne. qui a parlé du Seigneur. On veut entendre ça. Mais que, oui, et lui, il a fait toujours la même personne qui vient, toujours la même personne. Nous, il dit, Seigneur, là, je crois que j'ai un démon. Nous, frères, Dieu nous a appelés à pouvoir être sanctifiés, être purs. Alors, quand tu vois qu'il y a quelque chose de mauvais, tu dois reconnaître que ça, c'est un corps étranger. Seigneur, j'ai un démon de plainte. Je me plains de tout le monde. C'est pour ça que je ne suis pas normal. De chaque fois que je donne mes pensées, c'est pas normal. Délivre-moi au Dieu. Hé, pitié de moi. Je chasse ta face, mon Seigneur, parce que je ne veux que voir. C'est vrai. J'aime, j'aime mon frère Branham. J'aime mon frère Branham. Il disait une parole que j'aime beaucoup. Il dit, quand vous voulez trouver des fautes chez quelqu'un, le diable va vous en montrer. C'est vrai, si tu veux te plaindre de tout le monde, il va vous ouvrir les tiroirs et vous pouvez commencer à présenter votre profession. Ah oui, c'est ça le problème. Alors, nous avons besoin de pouvoir nous examiner d'abord nous-mêmes. Et s'il faut se plaindre, on se plaint d'abord de nous-mêmes. Le problème, c'est moi. C'est moi qui critique les gens. C'est moi qui parle du mal des gens. C'est moi qui me plaigne toujours. Alors, Seigneur, j'ai besoin de la délivrance. Tu te laisses pendant trois jours ou deux jours par terre. Seigneur, je ne veux pas cet esprit de plainte tout le temps. Je ne veux pas, Seigneur, que ce soit la femme, que ce soit même le mari. Ah, c'est... Ah ben oui. Je me plaigne toujours de ma femme. Je me plaigne toujours de ma femme, Seigneur. Aide-moi que je puisse quand même vous trouver quand même... Vous attendez des amenamés. Nous avons des soeurs terribles. Là, ce n'est pas amen, c'est le mot amenamé. Oh, Dieu nous aide. Les frères, vous avez compris, non? Quand c'est amen, amen. Alors, vous... Et Dieu nous aide. On a besoin de cela, mon frère et ma femme. Parce que nous avons un adversaire rusé. Il est malin. Le frère qui est à côté de toi, c'est ton frère. La soeur qui est à côté de toi, c'est ta soeur. Les défauts, j'en ai aussi. Mais que Dieu m'aide, il n'a pas toujours regardé les défauts de mon frère ni de ma soeur. J'ai toujours... Seigneur, je me regarde d'abord. Amen. Alors, vous savez ce qui va se passer ? Quand vous regardez d'abord, vous allez user de la compassion. La miséricorde. Alors, vous comprenez que dans Matthieu 5, heureux le miséricordieux. Ah! Donc, vous voyez que les Seigneurs ne se sont jamais trompés. Donc, c'est la chose que nous... Alors, il continue effectivement. Il dit, donc, pour que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Alors, si nous prenons dans Corinthiens, chapitre... Non, en Saint-Léussien, chapitre 5, je pense, parce que je pensais, à Paul, effectivement, dans cela, en Saint-Léussien, chapitre 5, il nous dit quelque chose, là. En Saint-Léussien, chapitre 5, je pense bien que c'est là-bas. Pardon, oui. Voilà. Voilà, voilà. En Saint-Léussien, chapitre 5, il nous dit, le verset 1, il nous dit, Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Et je crois que, vous vous souvenez, quand on a lu ceci, il s'adresse bien aux frères. Et il le dit encore, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Parce que, si nous sommes devenus frères, nous devons toujours nous souvenir des actes au chapitre 2. à partir du verset 37, tout ce qui était là a dit, leur cœur furent vivement touchés. N'oubliez jamais cela. Et ils dirent aux apôtres, effectivement, aux hommes, frères, que ferons-nous ? C'est-à-dire que le cœur était d'abord vivement touché. Il faut que toi et moi, nous nous sentions concernés par ce que le Seigneur, notre Dieu, fait pour que nous désirions maintenant prendre part à ce qu'il fait. C'est pour ça que l'apôtre Pierre leur répondit, effectivement, ce qu'ils devaient faire. Et de tout leur cœur, ils l'ont fait. Et voilà que la Bible nous fait savoir qu'effectivement, quand ils l'ont fait, ils se sont regardés, leurs yeux s'ouvris, et ils disent, mais celui-ci, c'est mon frère. Donc, ayant cru à l'Évangile, la transformation a pu avoir lieu, le changement a eu lieu à l'intérieur. C'est là que nous avons parlé, effectivement, de l'homme nouveau, créé selon, donc, à Saint-Été, par la vérité, qui est donc la parole de notre Seigneur. Et cet homme, effectivement, qui est un frère, un Christ, effectivement, qui a eu à pouvoir recevoir la parole du Seigneur, évidemment, nous l'édisons dans les psaumes, 19, je pense, quelque chose comme ça, je pense, ta parole est une lumière, une lampe à mes pieds, une lumière sur, vous vous suivez, gardez cela aussi, en esprit. Alors, il nous dit ici, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même, c'est ça, les païens, les gens du dehors, ne le savent pas, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, et ils ne chaperont point. Dans Luc 21, il nous a dit, nous retournons Luc 21, puis nous gradons un sain de l'écrivain, effectivement, Luc 21, nous avons lu ça tout à l'heure, il nous dit quelque chose ici, Luc 21, voilà, et voici donc, alors, Luc 21, il nous dit, 34, prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger, du bois, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, parce que ça ne va pas vous prévenir d'abord, vous comprenez, donc, les gens du monde, il dit, mais ça viendra, comme ici, il a dit effectivement aussi que, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, ils sont dans leur programme d'assainissement, alors une ruine soudaine le surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte et ils ne vont pas échapper, c'est là que l'apôtre Pierre, nous reviendrons ici, c'est très important, chapitre, tiens, le ciel, nous prenons d'abord un, 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 chapitre 3, je pense, là, de Pierre, chapitre 3, et, il nous dit ici, ah, j'ai question, c'est qu'il y a, verset 8, il dit, 2 Pierre 3, verset 8, il dit, mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, ce que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur, donc, n'étarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répentance. le jour du Seigneur, ce qu'on a voulu, viendra comme un voleur. Et qu'est-ce qui va se passer ? En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les oeufs qui les renferment, sera donc consumée. vous pouvez faire tous les programmes. Ça, c'est pour les scientifiques. Tous les programmes de réduction d'émissions de, je ne sais pas moi, de CO2, CO12, CO20, tout ça, ils peuvent le faire, bien sûr. Je ne sais pas si vous ne l'observez pas tellement très bien. Ils vous disent qu'il y a là-bas au niveau des des Groenland, ça commence à plévoir et tout ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant dans le polaire, dans le polon, tout ça. Mais ce sont les consenses qui, comme il pleut comme ça, la neige va fondre. Cette neige, effectivement, va faire quoi ? Effectivement, que ça puisse maintenant arriver à passer. Maintenant, à ce moment-là, il y aura solidification et quand les pluies vont tomber, évidemment, ça va avoir des problèmes des inondations. Donc, les inondations vont continuer. À cause de quoi ? Les problèmes, c'est que le réchauffement qui est grimé. Ça réchauffe effectivement et tout ce qu'il y a autour de nous. C'est pour ça que même les glaciers commencent à fondre. Je ne l'avais pas vu. Alors, ils ont dit, ils ont dit que ce qui s'est passé ici en Allemagne, en Belgique, en Suisse, c'est encore rien. Le pire ! Ici, vos cœurs à vous sont dans les choses terrestres. Regardez les gens qui se mettent à partir de moi. J'ai la voiture que j'ai achetée à 100 000, 300 000 lorsque l'île d'un jour est passée. C'était les poissons maintenant qui nageaient dans la voiture des 5 000, des 100 000. Tu vois, la poisson qui faisait comme ça. Le poisson disait, je ne pouvais jamais entrer là-dedans, mais aujourd'hui, je suis dedans. Donc, il nage, même les vers de terre, tout ce que vous pouvez voir. On dit, maintenant, prends ta voiture. qu'est-ce qu'il se passe ? C'était la voiture où tu battais la poitrine ? Il dit, mon voisin ne peut pas, mon voisin, même maintenant, mon voisin ne peut me rentrer dedans. Parce que l'inondation est venue, nous avons des bunkers et tout ça, il est passé. J'ai dit, mais quelle est l'armée qui peut résister à cela ? Bref, vous comprenez donc. Ils disent, mais c'est ci, ce n'est rien. Parce que, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on peut tout faire, même dire que dans Bruxelles, on vient à pied. Parce que maintenant, ils ont pris des décisions que plus de voitures diesel bientôt. Ils disent, même quand on vient à pied, on dégaze, ils dégazent quand même. Même à pied, ce qu'ils disent. Alors, qu'on plaint seulement des arbres et il n'y a plus de personne. Et alors, comme ça, ils sont rassurés qu'ils vont réduire, même si on fait ça. Ici, où nous avons, la Bible nous fait comprendre qu'ils croient et ne croient pas, c'est leur problème. Il dit, mais, c'est le chapitre 3, donc, des pires, pardon, de pire chapitre 3. Il dit, voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une ou l'autre, je suis en veillant par appétissement, par appétissement, pardon, votre saine intelligence. Enfin, que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, c'est là où nous sommes, il viendra de mon cœur avec le raillerie, ma chanson de leur propre convoitise, en disant, où est la promesse de son événement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux exigèrent autrefois par la parole de Dieu, pas par la science. Et Dieu te bénisse. Donc, c'est la parole de Dieu qui conduit toutes choses. Vous pouvez tout faire, la gymnastique, de réduire les gaz. Non. Lorsque Dieu a dit quelque chose, la parole va s'accomplir. Parce que les cieux étaient créés par la parole de Dieu. Écoutez, un frère, il dit, les cieux exigèrent autrefois par la parole de Dieu. Il dit, mais de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde alors périt soumergé par l'eau parce que la parole de Dieu l'avait dit. Tandis que par la même parole, monsieur, les cieux et la terre d'à présent, d'à présent, d'à présent où nous sommes, sont gardés, réservés, quoi, pour l'eau? Pour le feu. C'est pour ça que ça chauffe, mon frère. C'est normal que ça chauffe parce que ça commence puisque ça est venu si proche. Oui, la température doit monter. Témoignant que Dieu est vrai, sa parole est la vérité, monsieur. Alléluia! On peut tout faire, mais le feu va chauffer, frère. Parce que la parole de Dieu l'a dit. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance, frère. Pas dans le médecin, pas dans le scientifique, mais dans la parole de Dieu. Parce que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Eh oui, ça c'est notre arme, notre refuge. On nous dit qu'il est le nom de l'éternel là. le juge se réfugie, il se trouve en sécurité et on nous dit que le juge n'est qu'un pas de mauvais ovel. Il est protégé, monsieur. Toi et moi, nous savons ce qui va se passer. Ils peuvent faire des programmes de calo, de citer, tout ça. Vous savez que le feu va descendre. Le cieux de la dépense va passer par le feu. Les aimants brasés se dissoudront. On peut construire des buildings, on peut faire des sécies, là ça va passer. Vous voyez que pourquoi encore Dieu témoigne qu'il est vraiment le dieu de sa parole et que s'il détruit, c'est avec vraiment raison, oui. Regardez aujourd'hui, on est de dire les gens disent voilà que nous avons les problèmes des virus qui est passé, qui vient, cherchons la face des dieux. Si mon peuple est invoqué, s'humilie et cherche ma face. Tu l'exaucer des dieux. Vous pouvez dire mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, d'abord on ferme les églises. Oui, c'était la première décision, on dit mais on va les museler. On va ouvrir où alors? Les scientifiques. La science. Le monde dans l'ordre des temps de Noé a péri à cause des scientifiques. C'est vrai. Vous me regardez et vous dites mais c'est monsieur il est malade, il n'y a pas de problème. Mais cherchons dans l'histoire quand même. Il y avait des scientifiques qui disaient effectivement que Noé tu es un fou. Oh Noé avait la foi dans la parole de Dieu. Mais les scientifiques nous ont regardé, on a envoyé des sondes, on a fait ces siestes-là où ils étaient développés. Il dit on n'a pas vu de l'eau. Tu es un fou. Mais je, mes amis, c'est toi mes fils de Noé disaient mais il va plévoir. Mais d'où viendra les lords depuis que les siècles il n'y a pas d'eau. Il dit mais Dieu l'a dit. Oui monsieur, si Dieu l'a dit, cela viendra. Ils étaient des scientifiques, on les consultait, ils étaient des gorénaux, ils disaient non, nous on disait si, le saint dit c'est effectivement mais cet homme dit mais il va plévoir. Et puis sa folie c'était quoi encore ? Il allait construire une arche. C'est toujours Dieu est un paradoxe. C'est pourquoi ce ne sont pas les conseils des spécialistes qui nous devront suivre. Que Dieu nous aide. Vous voyez c'est que la folie même des gens sont devenus problématiques. ils vous disent les masques et puis après on va ranger tout ce qu'on fait c'est comme une couche poreuse évidemment on veut simplement se rassurer quelque part mais ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. Les gens sont dans un tourment on veut calmer les esprits des gens mais en fait ils n'ont rien. C'est ça le problème en fait. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au moins dans les temps anciens les gens quand même se réflaient quand même à Dieu. les médecins savaient qu'ils ne guérissaient pas les malades. Vous savez ce qu'ils ont fait non ? Ils ont mis un serpent dessus sur la Bible. Par le symbole la croix non ? Et puis les sapins mais c'est les sapins derrière que Moïse a fait il dit lève-le c'est le mort qu'il regarde qu'il réalise effectivement et même si on a piqué à gauche et à droite oui même si les sapins ils ont piqué à gauche à droite l'effet de regarder de reconnaître cela on est guéris Alléluia c'est la Bible on nous prend pour des malades pour des fous pour des ignars pour des imbéciles mais gloire à Dieu dans mon imbécilité parce que Noé dans son imbécilité il a été sauvé oui monsieur Alléluia gloire à Dieu Moïse a fait son imbécilité il a fait son dire en peuple oui monsieur gloire à Dieu que son nom soit béni oui monsieur il n'y a pas de problème des faibles d'esprit il n'y a pas de problème Dieu a pris des faibles d'esprit c'est ça le problème la manière que vous devez pour l'amour de Dieu je vous en supplie frère pour que vous compreniez d'abord c'est Dieu qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut faire avec vous ne vous éloignez jamais de cette parole ne vous éloignez jamais de ces dieux comme nous l'avons aussi entendu nous avons pleinement en lui oui monsieur la guérison la délivrance la foi il est celui qui suscite la foi qui la consomme aussi frère alléluia alléluia je ne peux pas m'en passer mon frère non 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 je ne sais pas où je vais sans lui il a dit je suis le chemin la vérité et la vie alors je m'en parle alléluia gloire à Dieu lève-nous frère qui est comme toi mon Jésus qui est de quoi de toi mon Seigneur je lève mes yeux vers toi mon Jésus je proclamerai terre en terre qui est comme toi qui est de toi de toi mon Jésus qui est de toi je lève mes yeux je lève mes yeux vers toi mon Jésus je proclamerai ta grandeur qui est de quoi la guérison la guérison la guérison sa lô ko la yon n'aïna koussou n'a lô ko la yon mi sveton wa mi li kolo tu kôta tola mon Ene n'aïna koussou sa lô sa lô ko la yon sa lô la yon nganiak сум à toi là, mon délai, qui est comme toi, mon Jésus, qui est comme toi, mon Seigneur. Je lève mes yeux vers toi, mon Jésus, je proclamerai ta grande Seigneur, qui est comme toi, mon Jésus, qui est comme toi, mon Seigneur. Je lève mes yeux vers toi, mon Jésus, je proclamerai ta grande Seigneur. Je lève mes yeux vers toi, mon Jésus, je proclamerai ta grande Seigneur. Je lève mes yeux vers toi, mon Jésus, je proclamerai ta grande Seigneur.